Musique Ce livre, nous l'avons vraiment écrit à Troyes, avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, parce que nous voulions partager, échanger nos points de vue de trois générations d'historiennes sur les féminismes et nous enrichir les unes les autres. Donc nous avons écrit nos parties, évidemment, mais nous nous sommes relus, nous avons discuté et le résultat est vraiment une œuvre collective. Cet ouvrage, nous l'avons vraiment écrit ensemble. Évidemment, nous nous sommes répartis les périodes, les sujets que nous avions chacune en prédilection, mais nous avons relu, discuté, et donc l'ouvrage final, c'est vraiment le résultat de cette rencontre entre trois générations d'historiennes des féminismes. Il nous est apparu que finalement, cette histoire des féminismes en France était peu connue du grand public, mais même d'un public d'étudiantes et d'étudiants. C'est pourquoi nous avons choisi de vraiment raconter cette histoire, de nous attacher aux événements, aux temps plus longs et aussi aux grandes figures, pour que finalement cette histoire des féminismes en France puisse rejoindre la grande histoire nationale française, qu'elle puisse être intégrée dans ce récit qui souvent l'oublie. C'est un ouvrage qui revisite la chronologie de l'histoire française à travers ses mobilisations féministes. Nous avons pris la révolution française comme moment d'ouverture, parce que c'est un moment révolutionnaire et de réflexion démocratique, où s'insère la réflexion sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis ensuite, évidemment, nous avons voulu aller jusqu'au temps très présent pour pouvoir rendre compte de l'effervescence actuelle. De cela est sortie à la fois une attention à quelques grandes figures. Nous avons voulu insérer des portraits pour justement faire sortir de l'ombre ces combattantes féministes. Évidemment, il y en a qui sont plus connues comme Olympe de Gouges ou Gisèle Halimi plus récemment, mais il y en a plein d'autres qui, on l'espère, seront connues à la suite de cet ouvrage. Mais ce qui nous a aussi paru important, c'est de ne pas nous concentrer uniquement sur des figures, mais de montrer les dynamiques collectives, les phénomènes de mobilisation, et aussi s'intéresser aux anonymes, finalement, pas seulement les grandes figures. L'histoire des féminismes est assez paradigmatique pour comprendre la place des historiennes et des historiens dans le débat public. Aujourd'hui, en tant qu'historiennes des féminismes, nous sommes interpellées par les débats, les questionnements, l'actualité autour des mouvements féministes, et nous sentons la nécessité de replacer la spécificité du moment actuel, du moment MeToo, dans une histoire plus longue, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans le présent. Donc, pour nous, les historiennes et les historiens ont une place centrale dans le débat pour justement pouvoir mettre en perspective, relativiser l'intensité des débats actuels et leur donner un peu plus de profondeur. Le titre évoque les féminismes et non pas le féminisme. Pour nous, c'était très important de montrer qu'à chaque époque historique, il y a une grande diversité, à la fois dans les revendications, dans les modes d'action, mais aussi dans les idées qui sont véhiculées par ces différentes luttes féministes, et qu'il n'y a pas d'homogénéité, ni sur le temps long, ni à un moment précis. Nous avons choisi de prendre le concept d'intersectionnalité comme voie d'entrée pour comprendre le passé, concept qui est très récent, mais qui permet de revisiter cette histoire en montrant à quel point la catégorie femme n'est jamais une catégorie homogène, et à quel point elle est traversée par des rapports de pouvoir, donc des rapports de classe, des rapports de race, des rapports aussi d'âge. Donc on a vraiment voulu montrer toutes les dimensions qui s'expriment, la diversité des voix féministes dans l'histoire.